En quoi c'est de l'humour ? Voilà, en gros, tu étais sur YouTube. Et en quoi c'est de l'humour ? Juste comme ça, en quoi c'est de l'humour ? Je ne sais pas, je vais dire ce qu'il a dit, parce que moi, j'étais calée à écrire les commentaires pour te le dire. Mais après, je sais que moi, je sais que tout à l'heure, quand j'étais sur le live, ils ont tellement pris le sol. Pour conduire le nouveau, il faut arrêter tout de suite. Au niveau de la loi, c'est plus haut que le vous. Tu es censé demander l'autorisation pour être diffusée sur Internet. C'est tout. Après, si vous rigolez, vous ne pouvez pas demander. Dites-leur d'accepter Kachny. Mais au moins, demandez aux gens. Dites-lui d'accepter Kachny, au lieu de faire un. Dites-lui d'accepter Kachny, les gars, dans le chat, au lieu de faire n'importe quoi. On s'en fout qui sait qui fait ça, ça que vous ne comprenez pas. Parce que là, du coup, ils sont sur mon live. Oui, parce qu'en fait, moi, j'ai un deuxième groupe. Mon groupe principal, il est sur mon autre téléphone. Regarde. Madame A, il est là. Il est là. C'est le manteau. Il est là. Kachny, c'est lui. Oui, ben merci, je sais, j'ai reconnu son blase. Moi, je n'ai pas vu. On ne vous a pas, je ne vous a pas, je ne vous a pas, je suis là. Alors, en fait, salut, je suis en deux. Salut, la compagnie. Salut, ça va ? Il ne faut pas fuir comme ça. Pourquoi tu as peur ? Qui ? Ben, je ne sais pas, mademoiselle Connasse, madame Connasse. Moi, elle est là. Mais pourquoi elle a peur ou elle ne montre plus son visage maintenant ? Je suis gentil comme tout. Moi, je ne suis pas là pour… Là, j'ai fini mon live. Là, je suis venu pour m'expliquer. Non, mais en fait, ce qu'on veut dire, c'est que tu peux encore, comme je viens de dire, tu peux mettre les gens sur YouTube et tout, mais préviens-les avant, en fait, qu'ils ne soient pas surpris. Le problème, c'est qu'en fait, comme vous diffusez déjà en public sur Lovo, même si c'est que sur Lovo, en fait, n'importe qui peut accéder au live. Et l'image, elle appartient à Lovo, en fait. Oui, mais sur Lovo, c'est pour les gens, tu vois, qui sont majeurs sur YouTube. Il y a des gamins qui vont… Tu vois ce que je veux dire ? Elle, la fille que tu as mis… Justement, c'est encore plus méchant sur YouTube. Je ne vais pas afficher des gens sur YouTube. C'est ce que tu es en train de faire, justement, sur le live. Mais non, mais de toute façon, quand vous me demandez de vous flouter, de cacher votre image, vous me demandez, vous m'enviez un message et je le fais automatiquement sur YouTube. Il y a plein de gens qui l'ont fait. Non, c'est faux parce que là, ça a un peu monté. Alors, la fille que tu as filmée juste avant de couper ton live, elle demande si elle, par contre, tu peux flouter sa tête. Ouais, je le flouterais. Enfin, je la flouterais dès que… Ça dépend de mes monteurs, en fait. Des fois, c'est mes monteurs qui choisissent les meilleures séquences. Mais si elle est dans une des séquences, on l'enlèvera son visage. À la fin, c'est la fille sur laquelle je suis venue pour lui dire qu'elle était sur YouTube. C'est le Mi Mims. OK. Mais on rigole, mais on ne se moque jamais. Je mets un point d'honneur pour modérer mon chat. À chaque fois, c'est des bonnes images. À chaque fois, on rigole. Vraiment. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Comment ça, c'est faux ? Attends, Stéphanie, en plus, c'est du 94. Moi aussi, je suis du 94. Vas-y, viens, on s'explique. C'est quoi le problème ? Je suis de Créteil. Après, c'est peut-être pas toi. Mais vu qu'il y a tes potes de venir, c'est eux qui les insultent. Il y a des vidéos que j'ai vues. Parce que moi, je ne vais pas te mentir, je ne te connaissais pas. Mais oui, mais moi, est-ce que j'ai insulté quelqu'un ? Non, ça ne s'embrouille pas du tout, c'est Amir, loin de là. Donc, ça ne s'embrouille pas. Moi, j'explique juste les choses. Je ne sais plus si sur quelle vidéo vous avez taclé une nana qui avait un gamin. Est-ce que c'est moi ? Ne me mets pas dedans, est-ce que c'est moi ? C'est toi qui as commencé à la tacler, avant même de rentrer sur son âge. Moi, j'ai fait quoi ? Alors, répète-moi. Alors, tu avais dit quoi ? Encore une bonne à rien qui ne s'occupe pas de son gosse, qui préfère être sur le voo ou un truc comme ça. C'était vrai ou pas ? Mais attends, les enfants, s'ils jouaient, elle ne va pas aller sur le voo. Enfin quoi ? Moi, je suis père de famille, je vais t'expliquer. Moi, d'abord, je fais coucher mes enfants. Si je les entends pleurer derrière, ça ne m'amuse pas de danser le voo et pas de m'occuper de mes gosses. Les filles ne pleuraient pas, ils étaient en train de jouer. C'était une rebeue, je crois. Mais il ne faut pas faire ça. T'as des enfants, tu ne dois pas t'exposer. Moi, ma femme, par exemple, elle est voilée, elle met la burqa. Personne ne connaît son visage. Elle reste à la maison, elle s'occupe des gamins. Et voilà, dans une intimité, dans une vie privée totale. C'est comme ça que ça doit se passer. Et en plus, c'était une rebeue. Moi, j'ai même dit qu'elle avait une photo de tes gosses. Souviens-toi, sur un des lives, c'était une nana qui avait dit « ouais ». Mais c'est des conneries parce qu'ils veulent me détracter. Ils sont là parce qu'en fait, ils n'ont pas supporté la blague. Tu vois que les caméras cachées qui se passent sur Internet, qu'on va à la télévision ? Là, c'est exactement pareil. Des fois, on fait des petites caméras cachées, des petites blagues. Il faut avoir de l'humour. Tu viens de quelle live, Claire ? Mais des fois, t'as un humour pas même si c'est record. J'ai travaillé à la télévision. J'ai travaillé, j'étais stagiaire chez TPMP. Tu te connais ? Je t'enverrais une photo de moi avec lui. Donc, on se connaîtrait très bien avec Cyril. Et à l'époque, on faisait souvent des bêtises pareilles. J'ai même travaillé à l'époque pour le Morning Live. J'étais animateur. T'as connu l'émission avec Mickaël Youn ? T'es un pote à Mickaël Youn ? Ouais, je le connais, ouais. Il faisait des canulars à l'époque. Et puis voilà, j'ai bossé avec lui. C'est moi qui trouvais des idées. Cachny, t'es plus bonne de Twitch ? Non, je suis toujours bonne. Je ne sais plus. Pourquoi ? Regarde, vérifie. Je regarde. Mais ils ne te connaissent pas, eux. C'est pour ça. C'est pour ça. Ah, je l'avais lancé sur Twitch. Mais comment ça, tu me connais ? Je suis connu. Comment ? Mais comment tu me connais ? Parce que je suis dans ce délire-là depuis bien longtemps. Ah, t'es infiltré ? T'amuses aussi sur Lovo ? T'es en solo queue ? Non, moi, je suis sur Lovo parce que je suis sur Lovo, tu vois. Mais je suis aussi streamer Twitch à la base. C'est pour ça. Ah, mais pourquoi tu ne streams pas tes sessions Lovo ? Pourquoi il ne faut pas le faire venir, là ? Alors, elle, par contre, c'est Michto. Vous allez voir, elle va demander de l'argent. Regardez, regardez. Alors, moi, en fait, ce n'est même pas question de Michto. C'est juste que tu vas flotter ma tête parce que vraiment, je ne vais pas rigoler avec toi. Non, déjà, tu te baises un ton parce que tu me le demandes gentiment contre d'autres personnes. Tu fumes les gens, mais par contre, tu ne fumes pas les gajos. Bonsoir, tu ne fumes que les meufs, tu ne fumes pas les gajos. Tu fermes ton cul. Si, tu me les gajos. Demande à ce qu'il y a, il connaît mes streams. C'est très bien que comme ça, c'est à tout le monde. Elle, Diablo, suce mon doigt de pied incarné là-bas. Et toi, je ne sais pas c'est quoi ton délire, mais moi, ma tête, elle ne va pas se retrouver là-bas. Et moi, je te préviens au moins. Je te préviens juste que je te jure. C'est des menaces. C'est pas des menaces, c'est des promesses. Et enregistre bien, enregistre bien, bien, bien. N'est pas la haine. On t'a fait une blague. Je vois que tu l'as mal pris. C'est de l'usurpation d'identité. Tu mets ma tête sans me le demander. Il n'y a aucune d'usurpation d'identité. Contrairement à d'autres personnes qui t'envoient sur des sites porno, moi, je te fais. Grâce à moi, tu vas connaître la gloire. Tu auras beaucoup de followers. Mais des followers de quoi ? Tu as 8K sur YouTube. Tu crois que tu es qui ? Tu crois que tu es qui ? Tu sais qui ? Est-ce que je crois qu'elle n'est pas au courant de mon pédigré sur Twitch ? Mais de quoi ton pédigré ? Tu as devant toi un des top 10 meilleurs streamers sur Twitch. Mais c'est bien. Il n'y a que des puceaux qui te suivent. Je connais Gotaga ou pas ? Tu connais Dois-je-Bi ? Tu connais tout ça ? Tu connais le clear ? Je m'en fous. Je m'en fous de ta vie. Et moi, ma vie, elle est tracée. Moi, ma vie, ce n'est pas affiché des gens. Tu m'en dis de l'argent sur Paypal. Tu as envie de montrer tes pieds. Mais c'est normal. Tu mets ma tête. Ma tête, elle est payante, frère. Non, mais tu n'as qu'à les divertir. Ma tête, elle est payante. Quand tu produis du compte d'une qualité, éventuellement, je te filerai un cachet. Pourquoi tu ne vas pas afficher des gadjots ? Va sur tes likes de gadjots et va les afficher. On était avec des gadjots juste avant. On était avec des robots de Marseille. On va voir si mon maître trou est vivant. Eux, ils ont apprécié, ils ont de l'humour. Contre un mois à toi. Ce n'est pas le seul, s'il te plaît. Moi, tu ne me parles autrement. Et tu te calmes. Tu me le demandes gentiment. Tu dis s'il te plaît. Baisse les yeux. Baisse les yeux quand je te parle. Baisse tes yeux. Baisse tes yeux et tu me demandes gentiment. C'est bon ? Voilà, c'est bon. Ta grand-mère. Et moi, je te dis quoi ? Mais diffuse ! Mais diffuse, je n'en ai rien à foutre. Diffuse, je te dis juste ma tête à ce que je suis là-bas. Demain, j'appelle mon avocat. J'en ai rien. Eh, tu chantes pas ce que tu m'as affiché encore faire. Mais t'as pas fait d'études, ça se saurait si t'avais fait d'études. Ça se saurait. T'as même pas le bac. Mais j'en ai pas fait d'études, c'est de gros fils de pute. Mais plus de esthéticienne, c'est rien ça. Bref, je crois que Twitch, 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 c'est en train de dérailler là parce que ta connexion… Mais Twitch, je suis parmi les meilleurs streamers chaque année. Je suis parmi les meilleurs streamers. Je suis parmi les meilleurs streamers. T'as déraillé qu'avec la tête, c'est tout. Mais j'en ai rien à foutre, tu enlèves les vidéos. Tu n'as pas de vie, tu n'as pas de vie, tu n'as pas de travail, tu n'as rien. Ta vie, c'est quoi ? Afficher les gens, c'est ça ? Non. Mais je gagne ma vie comme ça. Afficher les meilleurs… Afficher les meilleurs… Afficher les meilleurs… Afficher les meilleurs… Afficher les meilleurs de famille. En plus, sur Twitch et sur YouTube. Donc, c'est grâce à tes réactions d'ailleurs la même. Mais écoutez, avant de Tunisie, elle te refait toi quelque chose, hein, parce que… Mais pourquoi t'es énervé ? On peut même être pote. Je suis sûr qu'on peut être pote, Bimi. Non. Retire ma tête, après on verra. Déjà, mets toi entièrement ta tête. Pourquoi t'es en demi-phase comme ça ? J'aime pas ça, moi. Parce que tu affiches encore, frère. Il va te payer. Moi, je te dis juste, j'ai une fille, frère. J'ai pas envie qu'on mette ma tête sur YouTube. Mais célibataire ? Juste… Bah oui, c'est un couple avec ton père. Et alors, même si je suis célibataire, ça te pose un problème ? Je te touche même pas avec un bâton, frère. Comment ça ? Mais attends, tu sais que je suis sorti avec une fille sur l'ovo, qui au début ne l'aimait pas. Et en privé, on s'est parlé. Ah non, non, non. Et je suis sorti avec elle. Ah non, mais moi, c'est sûr que je ne te touche pas. Comment ça ? Ah mais moi, c'est sûr que je ne te touche pas. Mais par contre, tu vois… Je suis un mec des îles. Je suis comme en rien. Tu me kifferais. Tu me verrais dans la vie et je me kifferais. Ouais, comme en rien. Allez, allez. Bah, retourne dans ton pays. J'ai de l'assurance. Je suis un mec très drôle. Je saurais… Franchement, tu comprendrais mon humour. Tu serais fan de moi, vraiment. Et j'en ai rien à foutre. Et madame… Ouais. Madame A, est-ce que… Mais pourquoi tu gueules comme ça ? J'ai même pas… Tu me parlais comme Skizir. Skizir, il me parle tranquille, tu vois. Ta gueule. J'ai pas… J'ai pas envie de… J'ai pas envie d'aller lui faire un vue sur YouTube. Est-ce que ma partie… Tu peux le screen ou le prendre en vidéo et tu me l'envoies sur mon Insta… Tu sais que c'est du racisme ce que tu fais anti-noir. Je pense qu'il va… Ouais, ouais, je suis grave un raciste. Non mais… La manière dont elle me parle. Ouais, ouais, je suis grave une raciste, moi. Parce qu'elle est énervée. Regarde dans le chat. Regarde tout ce qu'il y a des filles. Des gars dans le chat, ils disent « Mimi, tu me dégoûtes. » Ah, mais c'est tous tes collègues ! Non, je les connais pas. C'est tous tes collègues. Je suis pas en live, je les connais pas. C'est tous tes collègues. Arrête de mentir la carotte et tout, frère. Tu sais quoi ? Suce une carotte, Mimi, tout ira bien. Ouais, ouais, suce-toi une carotte, toi. Suce-la bien. Parce que franchement, il faut te remettre les idées en place. Tu as vraiment pas du bien. Encore tu demanderais… Encore tu demandes l'autorisation aux gens. Mais il faut me connaître. Je suis connu. Demande à ce qu'ils disent. Je suis connu partout. T'as qu'à te savoir, t'as qu'à te mettre au courant. T'as qu'à te mettre au courant. T'as qu'à te mettre au courant. T'as qu'à te squeeze, toi. Mais toi, t'es squeeze, frère. Mais toi, t'es squeeze, frère. Même si t'es connu, au moins préviens les personnes. Mais oui, mais c'est ce qu'on fait. Si Mimi, elle aurait tenu un autre discours, elle serait venue calmement en me disant « Ouais, voilà, j'aimerais bien que tu me retires sur cette séquence-là. » Mais ferme ta gueule, ferme ta gueule. Et là, elle m'insulte. Elle m'a menacée. Donc, je vais laisser des vidéos. Je vais laisser des promesses. Je vais laisser des vidéos. Mais tu vas laisser la vidéo et je vais aller porter plainte contre toi. Et c'est pas des menacées de promesses. Porte plainte, de toute façon. Tu sais, avant toi… Je la mets en avocat de ma vie, t'inquiète pas. Et je vais venger. Ça fait deux ans que je suis sur Lovo. Et des plaintes, j'en ai reçues. Et je vais venger. Il y en a qui ont tenté de faire des plaintes. Et ça n'a abouti à rien. Parce qu'en fait, l'image, elle appartient à Lovo. Donc, à partir du moment où tu te diffuses, l'image… Est-ce que l'image, elle appartient à toi ? Mon image, elle t'appartient ? Ben non, ben non. Voilà, ferme-la. Toi, tu viens juste décrire que mon image appartient à Lovo. Elle t'appartient pas à toi ? Tu n'as pas à se combater. Oui, je suis en embrouille avec Lovo, mais pas avec toi. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Tu seras en embrouille avec Lovo. Mais tu sais lire. Tu fais des études. Normalement, tu étais censé comprendre. Tu vois, les petites caractères… Eh, je crois que tu as fait des études de droit ou quoi. J'en ai rien à foutre. Tu vas avoir mon avocate au cul. Et t'inquiète pas que mon avocate, c'est la meilleure avocate. J'ai bien compris que tu avais arrêté prématurément tes études, vu que tu traînes sur Lovo en train de mandiller. Mais toi, ça fait 30 minutes de tes nez. Ça fait 30 minutes de tes nez. Va jouer avec tes crottes de nez dans le bac à sable là-bas. Parce que je crois que tu ne les as pas encore grattées. Fume ta cigarette et voilà. Calme-toi. Fume ta cigarette et on discute du staff. On va y parler calme. Non, j'en ai rien à foutre en fait. Tu vas supprimer ma tête. Je te demande en fait. Madame A, elle t'a dit quoi ? Je suis sûre. Madame A, elle t'a dit quoi ? Au moins flou de sa tête. T'as dit quoi ? T'as voulu faire le mec ? Oui, je ne sais pas, mais monteur. Femme ta gueule. T'as vu ça tes monteurs. Tes montages, tu les fais toi-même frère. Tu vas aller payer un monteur. Non, mais j'ai de l'argent. Je ne vais pas faire moi-même les monteurs. Je paye des monteurs. J'ai de l'argent. Oui, bien sûr. Mais t'as de l'argent avec Twitter sur YouTube. T'es même pas rémunéré par YouTube. Ok, d'accord. Je crois que je ne connais pas la politique de YouTube. Skizy, explique lui le principe des abonnés parce qu'elle est payant. Parce qu'elle ne comprend rien. Si, crois-moi qu'il gagne très bien sa vie. Oui, il gagne 10 000 euros en faisant 10 000 vues. Je te ferai dire que moi, je suis sortie avec le manager de Just Riab. Je sais ce que c'est les vues, mon pote. Tu es sortie avec lui ? C'est bien ce que je pensais. On a une femme qui est intéressée, une femme vénale, qui est intéressée que par des mecs un peu riches. C'est bien ce que je disais. Oui, de ouf. Il me payait tout ce que je voulais. Une espèce de clochard. Tu sais que Just Riab, t'es mal tombé parce qu'en plus, je le connais. Donc, je vais essayer de me renseigner et de creuser un peu plus. Tu lui demanderas son manager, il s'appelle Danny. Tu lui parleras de Myriam. Je vais dire carrément mon prénom, Myriam. Je ne pensais pas tomber sur le bout, Cassini. Et t'inquiètes pas que tu verras que là, Danny, je vais l'appeler juste après. Après, on va voir. Tu ne veux pas supprimer ma tête ? Mais Myriam, Myriam. T'as voulu faire le mec. Oui, mais monteur, je ne sais pas quoi. Elle va niquer ta mère, toi et tes monteurs. Mais tu insultes. Tu sais que ça peut se retourner contre toi. Si tu avais pas insulté, éventuellement, tu aurais gagné le procès. Mais là, c'est fini. Regarde, regarde, tous les fakes dans le live. Tous les fakes dans le live, c'est que tes collègues. Ce n'est pas des fakes. 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 Mimi, je te conseille de créer un compte Mime, d'ailleurs. Tiens, en plus, ça serait bien avec Mimi, Mime, voir un compte OnlyFans. Tu gagnerais beaucoup d'argent, vraiment. J'ai une pote qui fait ça. J'ai déjà Mime. Va t'abonner, comme ça tu toucheras ton voix. Merci, Stéphanie. Mime, ça se trouve, en plus, je suis sûr qu'on pourrait s'entendre, toi et moi. J'ai dans... Attends. Tiens, il y a Doisbi qui vient d'arriver. Salut Doisbi. Non, c'est vrai. Alors, Mimi, pour info, Kachny, il est très connu. Je te le confirme. Eh bien, moi, je n'en ai rien à foutre connu ou pas connu. Non, non, non. Par contre, tu vas descendre d'un étage tout de suite. Je vais te parler moi-même. Oui, comme toi. Depuis tout à l'heure, Kachny, alors, oui, Kachny, il a fait un live sur YouTube. Oui, il a montré ta tête. Il n'y a pas de problème. Je te confirme ça. Il n'y a pas de souci. Mais par contre, il ne t'a pas insulté. Et je n'en ai rien à foutre. Tu n'aurai pas ma tête. Tu me matins sur ma tête sans tout sa mère. Bon, la carotte. Je me présente. Je m'appelle Lénard. Ouais, merci, Fada. Tu viens. Merci. Donc, je disais, Kachny, il est connu sur YouTube. Il est connu sur Twitch. Il n'y a pas de problème. Je te le dis direct. Vraiment, Mimi, il a raison. Je peux vraiment faire décoller ta carrière. Il est calme. Alors, non, je ne me calme pas depuis. Moi, je demande des gentiment. Tu floutes ma tête ? Non, non, tu n'as pas demandé gentiment. Est-ce qu'il y a des témoins ? Est-ce qu'elle a demandé gentiment ? Non, je ne crois pas. Non. C'est quoi ? Madame, je suis très doucement de flouter ma tête, OK ? Thomas, coupe du micro, deux secondes, s'il te plait. Non, non, non ! Attends deux secondes. Elle m'a dit quoi ? Elle a demandé gentiment de flouter ma tête. Lui, il a voulu faire des matières ? Oui, non, la conhecente. Frère. Mimie coupe son micro juste vite fait ouais deux secondes on est trois streamers donc on va parler entre streamers on va te dire Mimie vas-y allez parlez pas tous en même temps attends Sky j'ai pas fini vas-y donc on va parler entre streamers parce qu'on est trois streamers fermons donc concrètement Mimie moi je te le dis je suis streamer d'accord faut savoir un truc que tu sois sur l'autre laissez les régler leurs histoires en une cam et insultez pas en commentaire ça sert à rien calmez vous le chat calmez vous ça sert à rien donc je disais hop on va faire chier longtemps dégage tu m'entends vous m'entendez ou pas ouais ouais t'inquiète ok donc je disais pour Mimie je suis streamer je te le dis faut savoir une chose c'est que la loi elle est claire nette et précise tout ce qui est sur internet est accessible à tout le monde alors ce que madame Connais a dit tout à l'heure qu'il y a des gueuses etc. sur Youtube elle a tout à fait raison Kachny on est totalement d'accord Sky Zero 6 moi le premier on est tout à fait d'accord là dessus maintenant Mimie normalement ça grésilie pas hein mais non parce que dans les commentaires on m'a dit que ça grésilie mais j'avais dit j'ai pris mon micro à table ça grésilie encore ou pas ouais parce que quelqu'un a laissé les enceintes non j'ai mis mon téléphone en fait mon micro était posé à ma table ah mais encore ah oui j'entends moi le seul truc que j'ai à dire en fait Mimie le truc que tu comprends pas c'est que Kachny là comment il joue avec toi entre guillemets c'est comme ça il est comme ça c'est comme ça c'est comme ça qu'il est connu en fait c'est le truc de tu insultes tu parles mal etc il va jouer de ça comme moi je jouerai de ça voilà c'est comme ça tu fais un truc il a tout compris tu vois de dire les choses tu vois et d'accord tu t'en déperches tu t'en déperches tout le monde prendrait tu t'en déperches tout à l'heure Mimie je me régale je peux remettre son micro et moi je peux te dire un truc Mimie c'est que je fais exactement pareil que Kachny et Skyzir en ferait tout autant moi je ne le fais pas parce que je n'ai pas le temps très clairement je le dis je n'ai pas le temps de le faire tu stream sur Twitch moi à la base je ne suis pas streamer comme je te dis je suis streamer je suis monteur en fait d'accord mais tu viens de mon live ou tu t'es tombé sur moi par hasard quand tu étais sur le haut je t'ai déjà vu sur Youtube mais je n'arrivais pas à remettre une tête sur la personne et Kachny et m'a dit je te connais je fais putain il faut que j'aille regarder et en fait si tu veux quand les filles elles ont vu parce que madame A et Steph c'est deux potes à moi quand on a vu qu'en fait il y avait un mec qui streamait Youtube abandonné de notre tâche et j'ai regardé je fais putain et tu vois en fait sur le coup après moi le seul truc c'est pas un reproche attention je te fais pas de reproche mais que tu stream entre guillemets la tronche des gens tu fais ce que tu veux maintenant maintenant comme tu dis je floute en fonction d'eux mais ce que je comment dire ce que je n'ai pas pas apprécié mais dans le sens où il y en a certains je parle pas de toi attention mais t'as certains haters qui sont venus pour faire le buzz en mode j'insulte tout le monde je nique la merde de tout le monde nklo nklo tu vois ce que je veux dire je sais parce qu'en fait je sais très bien qu'avec ce genre de contenu c'est t'es sûr d'attirer des cons et malheureusement tu vois je sais très bien que je me déçois des larives de ces cons et je ne maîtrise pas tu vois il y a des cons qui viennent ensuite dans les chats et qui les penchent indirectement après oui c'est sûr on peut m'être responsable malheureusement derrière sachant que c'est ton stream tu dois le savoir c'est pas à temps que je vais l'apprendre légalement c'est toi qui es responsable malheureusement ouais sur Twitch ouais mais t'inquiète j'ai pris des bannes tu peux pas être responsable et attends tu m'as suivi sur Twitch alors tu quittais mon contenu ou pas trop à l'époque non sur Youtube sur Youtube parce que j'ai pas encore été de voir sur Twitch faut que je trouve touché ah bah je suis banni de toute façon ah ok ouais donc voilà je suis banni pendant une bonne période pendant assez longtemps après voilà donc comme je te dis moi perso je te le dis d'avance je veux pas apparaître sur tes vidéos pour des raisons de sécurité clairement toi tu veux pas apparaître mais les autres ils doivent apparaître elle a pas compris non mais lui il a demandé gentiment lui je vais le shooter de toute façon on a pas compris oui par contre toi je te cache pas que mais lui il faut savoir un truc attends tu peux me le séparler s'il te plaît j'ai été émouté pendant 20 minutes cousin ok alors déjà on est pas au prison t'es au moins termine d'accord déjà déjà on est pas au prison et en plus de ça tu vois rien pour le prison hop là dégage oh non ah si ça aurait été drôle d'avoir sa réaction le prison il est pas passé ah oui d'accord il la t'est là elle va elle va me bouillir là ah mais qu'elle bouffe tellement énervé il fallait pas tèche c'était pas le but bah non il fallait pas la virer ouais je peux pas la ramener bah pour la ramener il faut qu'elle se calme il faut qu'elle se calme il faut juste qu'elle reste en bas qu'elle redescende d'un étage parce que le problème c'est qu'elle est en train de s'enflammer depuis tout à l'heure en fait en gros ce qu'elle a pas apprécié et moi personnellement j'aurais réagi de la même manière si j'étais vraiment fille c'est d'avoir été affichée sur le vo sans être prémieux à la rigueur tu seras arrivé sur son live tu aurais dit écoute je suis sur une chaîne YouTube est-ce que ça te dérange si je te mets t'aurais eu sa réponse mais là le fait oui oui je l'entends mais sur le vo par exemple quand vous diffusez il y a des gens regardez regarde en haut il y a 60 viewers mais les 60 tu les connais pas il y a des gens que tu connais pas tu vois c'est pareil je t'expliquais tout à l'heure sur le vo c'est que des adultes tu vois ce que je veux dire ouais tu peux avoir des mineurs qui regardent aussi on sait pas je sais ça m'est arrivé d'avoir un gamin de 14 ans en cam je dis pas le contraire oui j'assume mais ça change rien parce que même sur YouTube t'as tout t'as tout le monde justement sur YouTube t'as les enfants ils cliquent sur n'importe quelle vidéo c'est ça que je veux dire imagine ça ouais mais il y a rien de mal parce que c'est un contenu humoristique oui mais pour certaines personnes ils le prennent mal tu vois ce que je veux dire il faut se sourire par des enfants même si toi de ton côté c'est pas je comprends pas justement les enfants ils s'en foutent oui mais même si toi de ton côté c'est pas méchant pour les gens qui tombent sur ta vidéo qui sont pas au courant ça fait mal mais tu veux savoir les métadistiques j'aimerais dire un producteur j'ai 0,1% de la tranche d'âge entre 14 ans dans de 13 ans jusqu'à 18 ans qui regardent mes lives donc 0,1 ça représente vraiment que dalle sur mon nombre de followers parce qu'en général ce genre de contenu il plaît pas aux pieds moi c'est très référencé ce que je fais mon contenu donc les gamins ne sont pas sur mes lives parce que déjà je suis je suis un peu j'ai pas l'orage j'ai 35 ans donc déjà de base ça fait pas mal donc j'ai pas de gamins qui regardent mes vidéos le problème qu'il y a avec le trolling c'est un peu genre si tu vas franquer quelqu'un par exemple sur Youtube ou autre tu vas franquer quelqu'un directement tu vas pouvoir demander directement à la personne si on peut l'afficher ou non mais tout comme les vidéos sur Omegle les trucs comme ça ouais quand t'as plusieurs personnes t'as plein de personnes tu peux pas demander à tous enfin c'est du comment dire ouais il y a ça aussi et moi j'ai les et moi franchement quand ils me demandent gentiment bon là Mimi elle est partie un peu en brille bah je floute je prends pas la tête parce que je sais que voilà je sais que sur Youtube voilà il faut pas rigoler avec ça avec le droit de toute façon Youtube il y a un outil pour faire flouter en gros je reçois un mail ils me disent voilà c'est de telle minute à telle minute il faut que cette personne soit floutée et en gros je peux la masquer et puis voilà mais ouais au début elle te la demande gentiment après c'est d'accord elle s'est énervée franchement je vais pas te mentir je comprends que tu sois énervée en disant ouais tu vas pas la flouter parce que voilà elle commence à insulter c'est logique au début elle te la demande elle m'a demandé gentiment tu vois on va pas se mentir ah non elle est montée non non il y a des témoins tu verras qu'elle a pas demandé gentiment elle a levé la voix direct rappelle-toi qu'au tout début que t'es montée sur mon live j'étais sur le live avec une personne et c'était elle c'était elle qui avait demandé que tu la floutes gentiment que j'ai pas assisté à ça alors j'étais pas là moi est-ce que j'étais montée ou pas je t'étais montée je t'ai dit la personne du live juste avant que tu coupes ton live à toi a demandé si tu pouvais la flouter tu m'as dit il y a pas de soucis et quand elle est venue sur mon live du coup comme elle te la elle me l'a pas demandé personnellement après elle est montée moi ça m'intéresse pas les paroles comme ça moi c'est des paroles en l'air il faut qu'elle me vienne me voir directement c'est pas des on dit ouais j'ai demandé ça non non il faut qu'elle me traite convenablement sinon ça marche pas et en plus Mimi j'ai appris qu'elle voulait te payer j'étais sur son live elle a dit ouais envoyer le youtubeur t'inquiète pas tu vas devoir payer et tout je te fais de mon paypal tu sais j'étais sur ton live sur ma télé je le suivais ton live elle est obsédée par l'argent malheureusement que tous les gens sur tes commentaires voulaient venir sur mon live de base quand t'es en live ah ok elle voulait te payer après elle a parlé de ses pieds comme quoi elle allait faire des photos de ses pieds ouais ça me désole mais c'est dommage qu'on l'a pas là on peut pas la débannir là Fada ou c'est pas possible pour lancer un live en gros il veut que je trouve mon live que je la débanne pour qu'elle revienne ah ok bah si t'es encore là Mimi au pire relance mon live et je monte avec toi si tu veux ah non elle a été balie elle peut pas rentrer dans le live mais à la rigueur c'est pas grave non mais c'est quelqu'un qui la connait je vais aller à débanne ses potes ils vont lui dire de revenir ok parce que là elle va fumer au moins 40 fois peut-être lui les gars c'est pas bien pour elle faut la calmer non mais je vais couper le live comme ça ça va faire du vide en même temps ouais bien joué merci c'était cool Skizir et Fada vous avez géré pour leur faire comprendre un peu ce qu'on fait parce qu'il y en a qui ont pas les codes qui comprennent pas tous les codes du twitch du troll et tout bah vas-y écoutez moi je relance vite fait je la débloque et je relance ok bisous à tout de suite à tout de suite j'espère que vous êtes contents les Deliver putain c'est incroyable ils sont contents mes petites grenouilles ils applaudissent Skizir ouais il est sympa ouais ouais il a l'air cool même l'autre putain il me connaissait putain je me rends compte que en fait malgré moi je commence à être connu pourtant je suis même plus sur twitch c'est ça qui est dingue faut que je fasse attention t'es moi qui est dans ma tête je me disais putain je suis un nonno de base sur internet il y a personne qui tombe sur mes vidéos et plus les mois passent en ce moment ça prend un peu de l'importance surtout en fait ce qui fait changer les choses et là où je me rends compte que en fait ça a pris une proportion c'est quand il y a des potes IRL qui viennent me dire ouais il y a un mec quand je leur dis Reuse et tout ils te connaissent quoi limite c'est eux qui c'est eux qui font qui font la promotion de Reuse enfin auprès d'eux du coup c'est assez drôle quoi comme ma soeur tu vois dans son taf il y en a qui me connaissent c'est ça qui est dingue quand tu grindes pendant une semaine c'est ça Async Async qui veut que je continue la live pendant une semaine non stop arrête arrête il faut bien que je fasse une pause en plus demain ça reprend là je suis aussi connu qu'Arthur de la télé oh la 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 putain mais c'est incroyable les gars les lives la Mimi attends ça s'écrivait comment ? Mimi elle a lancé un live ou pas ? Mimi putain elle m'a tué quoi elle a 20 ans putain ah la 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 sacré Mimi mais je pense que Mimi elle peut devenir une pote à nous ou pas ? bon c'est possible non ? même conner ça peut devenir une pote ça peut devenir une pote ? vraiment ? on en veut pas ? ouais je sais pas je sais pas si elle a du recul elle a le sens de l'humour je sais pas les gars elle pourrait être modo YouTube mais c'est vrai qu'elle fait un peu comment dire princesse très apprêtée et tout un peu semi-bourgeax non ? elle aime bien profiter non ? quand elle a dit que je dirais pas non plus Micheto mais parce que là je suis sur son insta et je dirais pas que ça en dit long mais limite quoi Kona ça va nous faire une Scooby là sur le profil je pense qu'elle est un peu Micheto je dirais deux secondes je reviens je vais faire ce que j'ai à faire bah vas-y va chercher le bonheur Mimi elle a pas compris le truc pourquoi elle est pas qu'on revient j'ai rien fait elle est repartie Mimi oui elle vient toujours partir à l'instant elle est énervée tu vois mais on lui a dit qu'elle te fasse tranquillement qu'elle te demande gentiment que t'enlèves sa tête tu la floutes tu vois non mais Kachny elle a pas compris en vrai Kachny elle te prend pas la tête juste tu floutes et basta elle a juste pas compris le délire de demander gentiment hé Kach tu sais quoi je vais te dire même mieux que ça je vais te dire mieux que ça tu sais quoi tu prends la séquence on voit sa tête de A à Z tu coupes la séquence complète certes t'as peut-être du bon dans la séquence mais tu la sucres totale il y a pas de la sucre les mecs je vais rien supprimer je vais laisser pour les membres Youtube les mecs c'est toi qui a demandé du pognon c'est toi qui a demandé du pognon c'est toi qui a demandé de Z t'as dit quoi Steph non parce qu'il y a des commentaires je vais laisser pour les abonnés Youtube c'est une ratée elle demande du pognon là elle demande pas de pognon cette séquence là je vais tout uploader les gars sur Youtube et vous aurez la suite du live comme hier quoi non mais elle a pas compris non plus elle parle de il faut pas supplier c'est mon visage j'ai pas besoin de le supplier elle a pas compris qu'il a pas demandé qu'elle le supplie juste qu'elle demande les choses normalement elle a voulu parler comme de la merde même moi regarde elle me dit je sais pas comment t'appeler vous avez revécu ces moments là c'était intense elle me dit bah je vais t'appeler monsieur casquette tu vois déjà tu vois que le respect elle sait pas ce que c'est à partir de ce moment moi le premier ils parlent bien les gars franchement ils me défendent bien Fada et ce qu'ils y en ont vous en pensez quoi ? je sais pas si elle a dit ça en attendant moi je dis perso c'est de la triche ah ouais cashnit t'as mis de l'ambiance sur le live ce soir moi je te jure avec Zajapay il y a déjà de l'ambiance tout à l'heure on s'est tapé des bars ouais c'est vrai mais nous on fait pas de vidéos ah bah je peux en faire si vous voulez ça me prend deux secondes non non encore les roadies elles seraient dispo on lit ça sur D-Live j'aurais laissé mais elles sont pas dispo on lit D-Live elles sont dispo pour tout le monde déjà j'ai appris de cashnit qu'on était en live sur je sais pas quel site ouais voilà je sais il n'y a que 26 viewers ah on est sur D-Live non oui bah on est coincé Mimi attends deux secondes parce que je parle de la fonctionnalité des redifs enfin t'as compris ce que je veux dire j'ai fait pas le est-ce que t'as déjà léché les deux roules d'un mec merci Page X merci beaucoup bah non il n'y a pas de demande de calme oh il y a Foncedé qui s'est abonné je sais pas s'il est encore là je n'ai pas remercier son goutte faut que je le DM il s'est abonné tier 3 c'est bon je peux retourner à mes occupations du coup bah attends il y a aussi ah c'est bon il y a Mimi cashnit qui est là non en gros elle sera accessible à tout le monde en fait ah ouais enfin t'as compris quoi s'il te plaît ça te dérange pas personne veut voir sa vidéo quelque part personne veut voir sa tête quelque part mais en vrai en soi il est déjà venu sur mon live en plus la photo me parle non mais on est d'accord voilà genre moi en fait moi je dois me mettre à genoux je dois lui sucer la bite non non mais je ne fais pas moi en fait je ne vais pas lui demander c'est soit il supprime ou soit il ne supprime pas c'est son plein gré il ne veut pas me supprimer écoute moi je ne vais pas épiloguer pendant 10 ans ok il est 2h30 du matin j'ai la tête elle est comme ça ma tête avait éclaté bref c'est juste voilà il ne veut pas la supprimer il ne la supprime pas moi je n'en ai rien à foutre maintenant je vais quitter le live je suis venue juste je vais quitter le live et il ne veut pas supprimer la vidéo tant pis moi demain je vais aller porter plainte et on verra ça avec la justice et moi par contre je ne suis pas je ne suis pas les meufs qui l'aident ou qui le sucent oui on sait que tu es connu tu es super connu moi je n'en ai rien à foutre tu es super connu tu es mal poli rien que pour moi déjà tu me dis je ne connais pas ton pseudo c'est écrit je vais t'appeler monsieur casquette rien que ça c'est un manque de respect parce que je n'arrivais pas à lire ton blague je t'appelle monsieur casquette si j'ai envie de t'appeler monsieur casquette quelle erreur de s'en prendre à ce qu'ils se dire il est tout posé en plus et alors si j'ai envie de t'appeler monsieur casquette ou boucle d'oreille en croix je t'appelle comme je veux ok il est attardé ma pose ouais ouais t'es attardé continue à parler comme ça toi aussi je vais me mettre tes petites fesses elle est sérieuse ? il était là à être gentil avec toi il était là à prendre ta défense oh ben merde au bout d'un moment je n'ai jamais dit que j'étais gentil Jean-Yves c'est juste que j'essaie d'expliquer les choses mais elle n'arrive pas à comprendre non ce qu'ils disent parce que tu as déjà dit c'est un de mes lives avec toi et tu as parlé gentilment elle a un nombre de neurones limités elle n'arrive pas à comprendre oh ce qu'il a vu ce qu'ils disent c'est pas la copine à madame A tu as beau parler correctement avec un langage français elle ne comprend pas les choses madame A elle arrive tiens monte je crois qu'il t'a fait une demande pardon Kachny excuse moi non il n'y a toujours pas de demande non plus ah non là maintenant il y a une demande ah bah c'est clairement c'est pas la même personne non c'est pas lui mais déjà rien la façon d'être bah c'est accepté coeur noir t'es en cam ah bah t'as beau dire c'est terrible quoi ouais non mais très grave bah oui je pense regarde même nous on était là il s'est prendre sa défense on ne connait pas sa défense attention je vais essayer juste de lui faire comprendre le pourquoi du comment c'est juste que soit elle fait exprès de pas comprendre soit elle comprend pas je pense que la deuxième je pense que c'est pas sûr tu dirais la même chose mais clair enfin tu dis des choses c'est certainement à vous toi tu ne comprends rien non plus c'est très grave elle est en train de bouillonner la meuf le truc le problème la base du problème c'est qu'elle n'a pas demandé la chose normalement on dit qu'elle devait se pousser ou quoi que ce soit il faut qu'elle demande normalement elle ne peut pas dire j'ai rien à demander si t'es obligé de demander si tu ne demandes pas c'est que tu acceptes tu vois mais non on n'a pas de ouïe ça veut dire que si la meuf elle se fait gueuler elle doit demander pardon aussi mais il n'a rien compris elle doit déjà le gueuler elle doit demander pardon imagine si ta fille c'est très grave c'est très grave va te défaire ça que tu auras des ennemis un peu c'est très très grave il est con lui alors lui il est très bête lui alors lui il est très très con lui le monde dit pas en couille les gens du monde dit pas en couille regarde ce que tu dis aussi c'est stupide tu verras quand t'auras une fille tu verras ma fille elle parlera pas comme ça t'inquiète pas tu verras ta fille elle sera tournée aussi chacal reste tranquille pourquoi tu as pas croire tu nis ton ami je suis sur le vous frérot je suis sur le vous t'es derrière ton téléphone je suis derrière mon téléphone je suis très tranquille il s'est trop bien calmé ce qu'il se dit franchement il est posé trop serein peut être comme ça vous voulez son live twitch ouais elle a pas à s'excuser déjà c'est quoi ce bordel c'est quoi ton live twitch mes viewers c'est pas d'acte ta tête de box bunny tu vois regarde c'est toi qui montre qui insulte les gens mais c'est qui lui en fait c'était qui je sais pas s'il live encore je sais pas en vrai cache-ni j'ai pas envie de profiter de ça je veux pas prendre tes c'est quoi que ce soit oh il y a une bonne mentalité c'est super gentil de demander un jour je reviendrai sur twitch j'espère bien après floute là floute là t'auras pas d'embrouille comme ça tu t'envoies les couilles après tu la floute il n'y aura plus d'histoire mais en soi il est obligé de flouter c'est juste qu'il a joué de ça parce que comment il est irrespectueuse il a joué de ça c'est comme ça que ça fonctionne c'est comme ça vous l'avez retrouvé les gars c'est comme ça c'est comme ça que tu fais du contenu il aurait été quoi quoi que ce soit si elle a demandé merci elle aurait été il aurait été obligé de flouter c'est juste que enfin elle va les deux les deux pieds les deux pieds dedans elle parle comme de la merde elle comprend rien c'est tout vous lui sucez la vie parce que tu veux pas acquitre vos affiches tout à l'heure elle nous insulte alors qu'on prend sa défense moi je prenais pas sa défense attention je voulais lui faire il a dit qu'en quoi on est en train de le sucer non du tout ah oui parce que Mimi tu aurais été là tu aurais entendu ce que j'ai dit j'ai même dit à Cachny et tu peux demander à Sky tu peux demander à Stéphanie tu peux demander à Madame A je lui ai même dit qu'au pire des cas au pire des cas il a qu'à couper la séquence on voit ta tête et terminé basta il a 7 ans c'est parce que ça fait pas d'insulté c'est pour ça qu'il l'a fait et c'est pour ça que Madame A t'a débloqué et qu'on a relancé le live il va te flouter de toute façon dans tous les cas il va te flouter Mimi ça sert à rien de polémiquer là dessus il va te flouter je suis même pas là je vais juste m'exprimer par rapport au fait que vous m'avez dit ouais vous lui avez pas demandé je sais pas quoi je lui ai demandé c'est Madame A elle a dit ouais la fille Mimi elle a demandé si au moins tu pouvais flouter ta tête il m'a sorti avec une arrogance ouais je sais pas si mon moteur aura le temps il a pas dit ça il a dit qu'il avait des moteurs il y en a qui floutent il y en a qui floutent pas arrête de te faire mais toi t'es quoi t'es son avocat t'es l'avocat du pauvre toi t'es l'avocat du pauvre toi j'espère que t'es payé que tu as une commission frère c'est terrible ouais c'est terrible arrête de parler de mon éducation parce que si toi ta fille elle va se retrouver elle va se retrouver sur Youtube un truc comme ça quand ça me met tes fesses c'est déjà une fois que j'en entends parler tu vas fermer tes fesses toi mais c'est l'avocat du pauvre c'est un truc de fou ça je lui ai dit floute ma tête genre elle lui a dit ouais Mimi elle demande si tu peux flouter sa tête il a dit quoi je sais pas si mon moteur aura le temps mais ça veut dire quoi ça veut dire que moi en fait je suis une pute moi je dois le supplier je dois lui sucer la queue pour qu'il me supprime elle fait bien le geste non personne a demandé physique juste de demander normalement mais toi tu comprends pas la nuance mais à quelle heure il doit demander à son moteur s'il doit garder ma séquence si moi j'ai pas envie qu'il garde ma tête s'il garde pas ma tête je n'ai pas envie parce que Skizir il regarde le live via l'ordinateur voilà pourquoi merci beaucoup hein vraiment merci beaucoup ça me fait plaisir ouais Skizir Skizir il gère les gars franchement c'est un bon bon de ma tailleté bref dans tous les cas je suis tout à fait sur youtube ma séquence je les signe et on verra il a fait ça avec beaucoup de gens les gens ils ont pas eu les couilles d'aller jusqu'au bout des jusqu'au bout des procédures moi je vais avoir le temps je ne travaille pas j'ai toute ma vie mais Nimi que tu fasses une procédure il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis mais déjà on lui a lancé une procédure sincèrement je ne suis pas agressive moi on ne met pas ma tête ou sinon tu me demandes d'autorisation en fait on ne t'a pas contredit là dessus on ne te contredit pas sur ce fait là mais mais beaucoup de quoi ouais demandez gentiment qu'il supprime ton truc ou qu'il te floute mais à quelle heure moi je dois lui demander mais pourquoi tu es agressif sérieux parce que en fait ça m'énerve et toi tu as dit quoi oui moi pour des raisons de sécurité je ne voudrais pas me retrouver sur Youtube mais moi je vais me retrouver sur Youtube pour réagir comment pourquoi tu te demandes gentiment mais parce que toi si tu as envie moi je ne vais pas juste parce que je veux qu'il supprime ma séquence il n'a pas à prendre ma tête point à la ligne et pourquoi il ne fait pas ça avec des tops pourquoi il ne fait pas ça avec des tops de l'eau parce que tu crois si tu crois que tu es la seule détrompe-toi non je ne suis pas la seule du tout mais pourquoi il ne fait pas ça avec des tops de l'eau mais là je t'ai mort t'ai insulté mais cache-nit je sais que c'est là j'en ai rien à foutre que je t'ai insulté ouais je te ré-insulte si tu veux mais j'espère que tu as gardé l'épreuve que je t'ai insulté d'accord oui je t'explique un truc maintenant je te dis juste demain je vais appeler mon avocat tu peux chercher sur internet elle s'appelle Emmanuel Bois je peux regarder non regardez je crois que je suis une menteuse ou quoi oui t'es une fille intelligente je suis pas une fille intelligente quand on se fout de ma gueule ok non je te non là je te moi je te parle sérieusement t'es une fille intelligente pas de la merde tu vas rien faire cache-nit les deux yeux de ma fille ma fille elle crève aujourd'hui maintenant si je vais pas t'emmener en procédure judiciaire ok oh là là mais tu vas l'emmener en procédure mais tu sais je vais pas te cacher les choses Mimi je te le dis de toi à moi je te le dis de toi à moi tu vas lancer une procédure ok lance la procédure y'a pas de soucis il va vas-y lance la procédure mais tu sais quoi franchement de toi à moi tu vas lancer une procédure ça va prendre des années c'est tant pis c'est même si ça prend 2, 3, 10 ans 20 ans aucun problème tiens regarde moi je te le dis tu vas lancer une procédure ok pas de soucis ils vont faire quoi ils vont aller regarder ses vidéos ils vont faire quoi ils vont screener ils vont regarder ses vidéos ah bah ouais en plus en plus il dit qu'il a déjà plein de plaintes au cul et là ça va ça va augmenter le dossier tu vois au lieu d'être comme ça il va être comme ça hé Mimi il te dit ça il te dit qu'il a plein de plaintes au cul comme il aurait pu te dire j'ai 40 000 gonzesses derrière moi il a gagné tous ses procès mais on verra si il gagnera le mien alors parce que les autres à mon avis ils n'avaient pas d'avocat ils sont partis eux et leur papier et leur screen tu sais Mimi c'est pas parce que tu vas l'insulter ou quoi c'est des menaces c'est mais pas ta fille là-bas Kachny je t'ai déjà dit c'est pas des menaces c'est des promesses ok est-ce que Kachny il a fait une demande de cam ou pas est-ce qu'il a fait une demande de cam ou pas non du tout il y a que Paolo je le mets à la place de qui moi ah non elle veut pas juste de l'attention je vais demander comment je vais aller jouer aussi j'ai mis ça dans le chat donc voilà après Mimi ça sert à rien de débattre pendant 50 ans on en revient toujours au même point non non mais je te jure ils sont tous en train de le défendre mais au final lui qui va se faire convoquer ça va être Kachny il y aura pas il va être convoqué et après il va se passer quoi il va ni aller en prison ni payer d'amende je te le dis tout de suite c'est pas grave Sachet elle sera peut-être coupée ou peut-être elle sera pas coupée non plus ils vont lui dire quoi la prochaine facture comment sauf que ses revenus c'est quoi ses revenus c'est afficher les gens ses revenus c'est quoi dis-moi s'il te plaît c'est quoi ses revenus non mais ce que tu sais pas Mimi c'est que quand tu bosses enfin quand tu bosses voilà quand tu fais du Youtube faut savoir que tu es payé tu as du cash mais ce qui intéresse les gens c'est les dramas s'il peut plus faire des dramas il rapporte comment son argent il va jouer à Kala si aujourd'hui il le fait pas sur Lobo hé dis-toi si aujourd'hui il le fait pas sur Lobo demain il le fera ailleurs Fada Fada deux secondes madame A ouais vas-y je descends et mets Paolo s'il te plaît ok attends il y a cashmik qui remonte vite fait c'est HKX il te reste un petit peu sur le coin de la bouche connasse il y a cashmik qui remonte mais pourquoi en fait t'insultes tout le monde parce qu'en fait depuis tout à l'heure on explique les choses depuis tout à l'heure on est en train de m'insulter dans les commentaires tu lis ou tu as ils sont pas en train de t'insulter là oh là là mais change de lunettes change de verre ou je sais pas va voir un autre opticien non mais par contre t'en prends pas à moi parce que là c'est pas parce que t'es rouge que t'as tous les dros en fait mimi c'est ton ego juste ton ego mets le de côté essaie juste de t'as parlé gentiment on essaie de t'expliquer gentiment les choses avec un langage français j'attends juste qu'il fasse sa demande et après je fais monter paolo et bon il a fait sa demande mais non cache-nous oh putain j'ai un tracteur qui s'est mis en route chez moi ah non mais je le prends pas du tout avec le sourire il a rien à peu près non mais en fait c'est un dialogue de sourds là je vous le dis c'est un dialogue de sourds non mais il a fait ça il a fait ça à plein de meufs il a fait ça à plein de gens et les gens ils lui ont demandé Westplay supprime supprime moi même ma pote là t'as vu la meuf la plus vénère de France tu l'as vu cette vidéo t'as vu la meuf dedans c'est une ancienne collègue à moi elle lui a dit 100 fois supprime la vidéo supprime 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 ok moi je moi je je ne je ne tolère pas comment elle parle dans la vidéo mais c'est pas pour autant qu'il l'a supprimé ok bon on va s'expliquer une dernière fois parce que j'ai l'impression que t'es là pour faire ton buzz et que tu veux gagner de l'argent ouais d'où t'inquiète pas je te filerai un billet si tu veux non mais moi je suis pauvre moi c'est mon avocat qui a payé t'inquiète ok concernant Latina elle a été floutée et c'est ma pote je l'ai parlé en TV on parle de Latina ouais Latina c'est la qui est sulfureuse c'est la qui insulte tout le monde merci beaucoup la 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 number one elle est sur le mot ouais je crois attends non la gitane celle là on voit bien ses seins là c'est un pote et Mimi une brune avec des cheveux il y en a trop il y en a trop il y en a trop ouais des Latina je sais pas c'est quoi ces autres pseudos c'est un menteur c'est un menteur de première classe c'est un mythomane je suis un menteur si tu voyais mes DM insta écoute 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 je vais prendre ce que t'as dit je vais te prendre au mot Mimi c'est un menteur tu viens de dire mais c'est un menteur il n'y a pas comment tu le dis les commentaires c'est quoi le titre de la vidéo elle l'a dit vas-y répète la meuf la plus je sais pas quoi la plus vénère de France regarde la vidéo on la voit pas après Mimi je parle pas de menteur par rapport à la vidéo rien à voir Mimi le problème c'est que t'es arrivé en étant agressive tu m'aurais parlé calmement je te demande même pas d'être gentil je te demandais juste de parler normalement alors écoute t'es en personne civilisée non ? attends Cachini quand Madame Connasse elle t'a dit oui Mimi la fille d'avant elle veut que mais je m'en fous moi c'est pas Madame Connasse Madame Connasse est dans son coin moi je vais te parler directement à toi non mais moi je te parle là je te parle elle t'a dit quoi ? elle t'a dit quoi ? elle t'a dit ouais est-ce que la meuf d'avant tu peux flouter sa tête s'il te plaît ? t'as dit quoi ? ouais je vais voir si mon moteur mon moteur il aura le temps ouais et alors ? mais il veut quoi il veut quoi ce mec c'est pas le problème c'est ça qui t'a énervé ? c'est ça qui t'a fait fumer Diclop ? c'est la sare tu sais ce qu'ils disent ils ont tout dit ils ont tout expliqué mais j'ai l'impression comme il a dit c'est un dialogue de sourd j'ai l'impression que t'arrives pas à être très ouvert d'esprit supprime pas ma vidéo s'il te plaît ne la supprime pas ne la supprime pas ne t'empêche pas je crois que t'es mal en train de te dire de pas supprimer la vidéo ne t'empêche pas pour gagner du flic sur ton dos mais gagner de l'argent de quoi ? je le rachète c'est bon je pourrais diffuser tu viens de laisser une autorisation mais cache-née je suis en train de règle de plus de l'argent de quoi ? c'est moi je vais perdre de l'argent c'est moi je vais perdre parce que mon avocat tu crois ah non elle m'a coupé ouais je disais attend deux secondes ma cousine les gars désolé j'ai eu un appel les gens c'est un débat sans crain je disais aussi en ce moment putain mais les lives ils s'enchaînent les masterclass faut que je me calme faut que je baisse la jauge faut que je prenne une semaine de repos en ce moment ça va trop vite c'est trop à l'américaine merci les gars pour les clapclubs merci à tous ceux qui s'abonnent surtout qui encouragent ce genre de contenu les gars c'est exclusif sur la Yous TV ça vous fait kiffer j'attends qu'elle remonte sinon je remonte pas alors c'est lui qui vous a dit mais tu vois elle parle trop vite non mais c'est incroyable bon les gars je sais même pas si ça vaut le coup de retourner elle va encore gueuler ouais et encore il n'y avait pas Yemba pour la surcouche finale ouais parce qu'elle elle aurait pris tellement cher avec Yemba on rappelle arrête French Touch j'aurais pas pu m'appeler avant arrête French Touch oh y'a pas J ah non mais c'est bon je t'ai remercier j'espère que vous prenez du plaisir à suivre les lives en ce moment les gars donc c'est ce que j'ai dit un minute voilà go ferme nos télanges je pense savoir ce qui se passe Steph mais enfin est-ce que t'as déjà léché deux boules d'amex Yessouko elle est encore là j'avais l'impression d'entendre l'autre merci beaucoup Yessouko qui m'envoie un gros diamant putain c'est une vraie elle aussi si si Joe je vais avoir un nouveau dépôt de plainte en fait je vous ai pas dit parce que j'ai parlé dans son live sans citer son pseudo sans citer son nom c'est incroyable comment une fille comme elle adhère à ce stream elle fait abonner tout le monde elle me gâte cette fille j'espère que j'aurai l'occasion de te rencontrer Yessouko je suis pas encore lancé à 200% j'ai pas fait le temps de l'utiliser bon allez j'espère que ça vous a plu laissez un petit pouce bleu ah non vous allez accéder à ce contenu exclusif on va vous le mettre demain pour tous les membres youtube je l'uploaderai et j'espère que ça vous a plu mettez des likes quand même et partagez la vidéo enfin non gardez la pour vous celle-ci par contre bisous et partagez la vidéo et partagez la vidéo